donc bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement je sais qu'il y a dans des pays actuellement il fait jour et d'autres endroits c'est la nuit qui est en train de se manifester et tandis que dans d'autres zones c'est la nuit qui s'est manifestée donc ici nous n'allons pas parler du jour nous n'allons pas parler de la nuit la manifestation phénoménique ou des phénomènes ici nous allons parler d'un personnage qui a comme je dis d'habitude intrigué beaucoup de personnes à son époque et qui continue toujours à intriguer dans plusieurs formes et sortes de religions dites révélées et même dans la science les scientifiques, les chercheurs ainsi de suite archéologues font allusion à ce personnage mais ce que vous devez savoir sur ce personnage c'est qu'ils ont changé son histoire quand je dis ils ont les biblistes les faux juifs ont changé son histoire l'histoire de ce patriarche formidable qui a marqué son temps l'histoire de ce roi de cet initié en chef consacré dans les bibliothèques classiques on l'appelle Salomon dans d'autres formes de spiritualité bon pas spiritualité mais dans d'autres religions dites révélées on le nomme Sulema mais vous savez néanmoins que son vrai nom dans la langue originelle qui est le doigt l'ancien c'est Monmon donc le fils de Tondo qui est le fils de David ici nous allons parler de la demande consciente du roi Monmon c'est-à-dire du roi Salomon sa demande consciente parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on va peut-être initier pour être chef traditionnel pour être président parce qu'on va élire les présidents dans d'autres dans d'autres pays ils vont introniser le roi ils vont le placer mais qui c'est qui les a donné autorité leur puissance leur autorité émane de qui de quelle autre autorité ici donc nous allons voir comment on va disposer plutôt quelqu'un un personnage comment on va préparer quelqu'un comment on initie quelqu'un pour pouvoir asseoir son pouvoir dans le visible dans le peuple sur une grande nation ici nous allons parler de Monmon la demande consciente du roi Monmon on va aller dans 1 roi chapitre 4 au verset 1 à 14 toujours dans Bible Kalata Balai la seule version la seule Bible authentique sans faute sans erreur sans contradiction et sans percuter beaucoup de personnes sans être dérangé déstabilisé troublé énervé beaucoup de personnes à l'heure actuelle un peu partout dans le monde par rapport par rapport à Bible et à celui qui est en face de vous donc je suis les cauchemars mais néanmoins dans un roi chapitre 4 verset 1 à 14 il est dit une nuit pendant que Monmon dormait et a virgulé c'est donc on vous apprend que c'était une époque dans l'Afrique ancestrale le roi Monmon était devenu roi en gros ce personnage Salomon était devenu roi était devenu un personnage illustre un personnage intriguant un personnage fascinant remarquable sur tout le territoire et son père Tondo donc on va nommer David avait déjà quitté le visible était déjà dans l'autre monde c'est-à-dire dans une autre réalité la réalité pour aller rejoindre les initiés les entités du grand ordre des champs et on vous dit ici lors d'une nuit pendant la nuit c'est-à-dire une nuit pendant que Monmon dormait dont le roi Salomon y dormait Mouta Thédi celui qui guide et qui intronise les initiés lui apparu en songe et lui dit deux points demande ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient et à point ici donc pendant que le roi pendant que Salomon pendant que Monmon était sur sa couche il était endormi parce que c'est un homme qui ressent la fatigue donc il dormait et pendant qu'il dormait on vous apprend que l'entité qui guide et qui intronise les initiés va faire son apparition dans le passé qui est le présent de Monmon il va entrer dans le royaume dans le monde dans la réalité des songes et quand il pénètre dans la réalité des songes qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté dans cette réalité il va lever Monmon c'est-à-dire son âme parce que il y a ce qu'on appelle la vision c'est de voir avec les yeux de l'esprit les songes c'est avec les yeux de l'âme mais guidés par l'esprit et les rêves c'est avec la conscience du corps Monmon ici va faire un songe donc Mouta Tedi va l'apparaître dans un songe parce que Mouta Tedi a décidé que son apparition ne sera pas dans un rêve parce que le rêve tu peux oublier le rêve tu peux interpréter le rêve en disant non peut-être ça veut dire ça peut-être non c'est pas ça il ne veut pas non plus l'apparaître dans une vision parce que là il préfère l'apparaître dans des songes et dans l'apparition des songes quand il apparaît à Monmon l'âme de Monmon n'est pas endormie mais c'est son corps physique qui est endormi sur la couche et c'est là où Mouta Tedi va s'adresser spirituellement à Monmon donc par son esprit c'est-à-dire à l'âme par le canal de son esprit on va vous expliquer ces choses il lui apparaît il lui dit ceci demande ce que tu désires et en virgule je te la code dans ton état conscient donc ceci ça veut dire quoi il demande à Monmon il dit à Monmon demande-moi ce que tu désires tout ce que tu désires tout ce qu'un homme peut désirer dans le visible c'est toi qui me regardes Mouta Tedi t'apparaît il te dit demande-moi tout ce que tu désires qu'est-ce que tu vas demander d'autres vont désirer être milliardaires d'autres vont désirer peut-être affoler dans les serres d'autres demandent le pouvoir de l'investibilité d'autres vont demander l'immortalité bref chacun va essayer de demander en fonction de son vécu de sa réalité de son état conscient même où Tati pose la question il lui demande qu'est-ce que tu désires je te le donne je te l'accorde dans ton état conscient donc ceci veut dire que Moun Moun doit demander ce que tu désires Mouta Tedi dans son état conscient non pas dans les rêves mais il doit être lucide quoi que son corps est endormi Moun Moun dans la réalité des songes va s'adresser à Mouta Tedi dans son état conscient pleinement de ses facultés spirituelles être conscient qu'il est là que ce n'est pas un rêve qu'il est réellement en train de s'entretenir avec Mouta Tedi c'est pour ça que quand vous parcourez toujours dans Bible dans Temoussia donc Temoussia qui est dans les bibliothèques classiques qu'on l'appelle Job dans Temoussia chapitre 33 au verset à partir du verset 13 à 14 il est dit le verbe de Loba parle cependant tantôt du manier tantôt du nôtre et le non-initié n'y prend point garde il parle par les entités à travers les songes par des visions n'artunes sans que celui-ci ne le voit quand les non-initié sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur les couches mais la différence entre Monman et le passage de Temoussia chapitre 33 au verset 14 et à 15 c'est que Monman lui a la faculté de pouvoir avoir mon tactique parce que ce n'était pas un non-initié il était bien au-delà de la condition d'un non-initié et lui-même il le savait dans un roi chapitre 4 au verset 1 à 14 pourquoi j'ai pris cet enseignement pour pour ouvrir le mystère qui se cache derrière tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de substance spirituelle vous allez les voir ils vont s'auto-proclamer hommes de Dieu messagers inspirés prophètes apôtres révérend bishop loin de l'éternel peu importe les noms et les titres qui vont s'autodonner ou bien s'autonommer donc les missions vont débuter dans un mensonge dans un mensonge dans ce qu'on va appeler une sorte de sensation alimentée par les démons religieux de Oran c'est ça que Monmon parce qu'il devait régner en tant que roi sur le peuple mais son règne devait pas être comme le règne des autres rois c'est ça que Mouta te dit va l'apparaître dans le son va lui demander va lui dire de moi ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient parce qu'à cette époque dans le royaume et aux alentours dans Ouassé à cette époque il y avait des sorciers il y avait des magiciens des nécromanciers les démons exerçaient leur autorité les puissances il y avait des peuples qui étaient adonnés dans une science interdite donc il fallait que le roi qu'on va établir puisse avoir un niveau intellectuel moral mental et spirituel hautement élevé plus que tous ceux de son époque parce qu'il devait éclairer le peuple il devait éclairer la nation il devait les conduire à la source pour cela il fallait qu'il s'abrève lui-même d'abord par celui qui guide et qui entronise les initiés c'est pour ça que Mouta te dit comme je dis l'apparaît dans un songe il lui dit de moi ce que tu désires je te l'accorde dans ton état conscient verset 2 Mouta était un homme noir aux cheveux crépus d'une beauté incroyable quand vous tapez Salomon on va représenter dans Google les images sur-dessus même dans Wikipédia dans d'autres formes de moteurs de recherche ils vont représenter Salomon un plan ensuite de suite mais comme j'ai dit ils ont trafiqué son image ils ont changé son image son lieu de naissance ses propos ils ont donné une autre forme d'histoire ils ont manifesté notre théorie autour de Salomon d'autres prétendent même que Salomon commandait aux démons et que les démons sont venus construire le temple de Salomon sous la baguette magique de Salomon donc pour eux Salomon avait une baguette magique et d'autres une bague magique et avec ça ils commandaient les démons et les démons venaient exécuter les travaux ça c'est un mensonge parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce vrai personnage qui est Monman donc comme je l'ai dit tantôt dans le verset 2 il est dit Monman dans Salomon était un homme noir vous voyez c'était un noir dans l'Afrique ancestrale aux cheveux crépus d'une beauté incroyable Monman répondit à Moutat il dit deux points toi avec un T majuscule ça dit que dans la réalité astrale c'est-à-dire la réalité des songes Monman est pleinement conscient et libéré il s'est fait la distinction que voici Moutat te dit et qu'il s'adresse à Moutat te dit il sait que Moutat te dit c'est un esprit supérieur il lui dit toi et certains de tes semblables avions traité le serviteur de tes terres ton nom mon père avec une grande fidélité il y a virgule lui qui a souvent marché en présence du verbe dans la loyauté la justice et la droiture de coeur envers lui il y a virgule malgré le fait que Satan le mauvais esprit les quelquefois séduit les tiens le châtière pour cela il y a un point ici je m'arrête dans le point et je vous explique la pensée je vous explique les dires on va décortiquer pourquoi mon mon nous t'attendu lui pose la question lui dit demande ce que tu veux demande ce que tu désires dans ton état conscient et je te l'accorde il aurait pu dire directement je veux ça je veux ça je veux pas ça mais il lui parle d'abord de ton nom son père pourquoi il va faire allusion à son père mon mon avait compris quelque chose il avait compris que quand on vous mandate quand on vous initie quand on vous établit quand on vous électronise quand on vous envoie une mission délicate il faut d'abord fermer les portes regarder s'il y a de l'esprit familier s'il y a une brèche si dans votre mission vous allez venir avec des esprits perturbateurs c'est pour ça qu'il regarde d'abord dans son passé il regarde d'abord dans la source d'où il est issu selon le visible il parle de son père il dit tiens mon père était quand même quelqu'un de pire mon père était un guerrier mon père marchait fidèlement selon le verre quoique Satan le monde dit Mabobé le mauvais esprit vous voyez ici il ne dit pas que quoique les démons religieux sont venus séduire ton homme il ne parle même pas des anges déchets ici par rapport à la conversation qu'il a avec mon père il lui dit malgré le fait que Satan le monde dit Mabobé le mauvais esprit il est quelquefois séduit et à point donc il dit par là dans sa c'est-à-dire dans ses propos il montre il fait allusion à la grandeur spirituelle de son père Tondor dont ceux l'ont appelé David c'est Satan en personne qui vient séduire Tondor donc c'est-à-dire que Tondor n'était pas n'importe qui il n'était pas n'importe qui quoiqu'il y ait aussi des sirènes des eaux de Oran mais Monmon va relater d'abord son passé dans son origine dans le visible d'où il est issu c'est-à-dire la source les tiens le châtière pour cela c'est-à-dire on a châtié Tondor on a châtié Tondor pour ses fautes ça veut dire que si Tondor dans son vécu dans le visible avait des sirènes des eaux autour de lui ces sirènes des eaux ne doivent pas après la mort physique de Tondor venir tourmenter ou prendre le pouvoir sur Monmon c'est ce que Monmon est en train d'expliquer c'est ce qu'il explique ici donc Monmon va diriger avec la puissance l'autorité que Moutat dit va lui confier c'est une nouvelle personne il ne va pas diriger comme son père Tondor a dirigé le peuple non parce qu'il y a des pays il y a des endroits il y a des c'était un royaume dans l'antiquité dans l'époque quand le roi mourait ou l'autorité la personne qui représentait l'autorité dans le pays mourait son fils prenait le pouvoir on ne voyait pas de changement on voyait que c'était toujours la même chose donc c'était l'esprit familier qui était là qui dirigeait de la même manière sans cela au Monmon dans la conversation à Moutat dit il reconnait que dans sa branche son père direct physique était un guerrier était quelqu'un de bien était quelqu'un qui marchait avec fidélité dans la présence du verbe dans la loyauté dans la justice et dans la droiture de coeur mais pendant qu'il cheminait il est bien vrai que Satan le monde dit le mauvais esprit il est quelquefois séduit parce qu'il n'était pas n'importe qui malgré ses séductions il n'est pas mort dans son péché il n'est pas mort dans son iniquité la brèche a été fermée pour que ça ne puisse pas suivre moi de moi c'est pour ça qu'il dit les tiers le châtière pour cela ont fermé cette partie et ensuite il poursuit il dit dans le verset 4 tu as gardé cette grande fidélité avec ton dents en lui faisant grâce du fils innocent du fils innocent pour faire oublier ses précédentes vous voyez débordement sur la terre de ses ancêtres il n'y a point donc le rôle de mon monde c'est quoi aussi il est aussi là pour fermer pour faire oublier les fautes de son père est-ce que vous comprenez il est là pour faire oublier les fautes de son père c'est pour ça qu'il dit ici tu as accordé cette grâce cette grande fidélité avec ton dents c'est-à-dire à ton dents avec ton dents en lui faisant grâce du fils innocent pour faire oublier ses précédentes débordements sur la terre de ses ancêtres donc si du vivant dans le plan visible physique du roi David il a fait des choses s'il a fait des choses horribles plutôt s'il a fait des mauvaises choses et qu'après mon mari il s'est repenti et que ceux qui ont subi les mésaventures de David une grande partie du peuple Salomon va venir restaurer cela c'était ça Salomon dans mon monde il comprend cela avant de demander pour lui ce dont vous tâtez de lui demande il doit d'abord restaurer d'où il est issu ce n'est pas qu'il est en train d'expliquer à Moutati Moutati dit c'est déjà c'est déjà ça donc il poursuit ici il dit ceci et ce fils qui n'est rien d'autre que moi virgule est assis maintenant sur son trône sur son trône c'est le monde qui est assis sur ce trône maintenant il revient pas à pas il dit maintenant je suis assis sur le trône de mon père ton don maintenant tu m'as établi roi initié en chef consacré virgule moi à la place de mon père ton don il n'y a point ici or je ne suis qu'un jeune homme voyez il dit or je ne suis qu'un jeune homme ton don quand il a pris le pouvoir quand il est devenu roi c'était un jeune c'était pas un papy c'était pas une vieille c'était un jeune donc mon mon aussi prend on le met sur le trône en étant jeune mais la différence entre ton don et mon mon dans la jeunesse ton don lui c'était déjà dans sa jeunesse avant même d'être roi c'était déjà un guérir il a fait ses expériences c'était un combattant spirituel redoutable il a terrassé Ouala etoum dans celui qu'on appelle Goliath il a livré des batailles spirituelles il a livré des combats des batailles terrifiant mon mon le savait c'est pour ça que lui par contre il va se comparer à son père dans sa jeunesse et il va dire ceci maintenant tu m'as établi roi initié en chef consacré moi à la place de mon père ton don or je ne suis qu'un jeune homme virgule je n'ai point d'expérience je n'ai point d'expérience comme mon père voilà ce qu'il introduit à Moutati je n'ai pas d'expérience je n'ai pas l'expérience à cet âge or à cet âge mon père avait déjà l'expérience c'était déjà un puissant guéri un combattant redoutable or moi je n'ai pas l'expérience mais tu veux que je siede que je suis son trône et je gouverne vous savez ce que ça veut dire parce que les gens maintenant ne comprennent rien ou bien ne comprennent tout simplement pas c'est quoi la spiritualité on va vous révéler que dans l'Afrique ancestrale au temps des ancêtres avec un A majuscule au temps des initiés des patriaches et ainsi de suite quand on n'entronisait un roi écoutez attentivement on initiait un roi on l'entronise c'est-à-dire on le présente à certains esprits dans le secret c'est ça son passage et le roi devait être plus puissant que les sorciers du royaume devait être plus puissant que des guerriers redoutables du royaume donc devait initier ce roi on l'initie en loin maintenant on va le couronner maintenant ça suffit pas quand il vient s'asseoir sur le trône le trône va représenter quoi les gens vont voir visiblement qu'il y a un trône qui est cassé sur un trône royal mais ça c'est dans le plan visible mais dans le plan spirituel dans le plan invisible c'est quoi c'est que derrière le trône du roi consacré il y a une entité dont on nomme trône il y a une entité qui est en charge de ce trône donc si David celui qu'on va appeler David dans les bibliothèques est assis dans ton dent il est assis sur le trône il était assisté par cette entité là du trône dont on va appeler le trône dès qu'il quitte le David doit d'abord présenter le trône c'est-à-dire spirituel pas physique d'abord spirituel à celui qui doit hériter sa place donc il doit faire des présentations dans le secret dans le non visible dans l'invisible pour que le trône puisse l'accepter pour que l'entité en forme de trône puisse accepter celui qui va prendre la place du roi oui c'est pour ça qu'on voit souvent dans les pays c'est qu'on va appeler le coup d'état où un président va s'asseoir on va pas dire bon sur le trône dans le palais il y a un coup d'état l'autre quitte l'auteur revient ainsi de suite c'est parce que les trônes qui sont derrière ne sont pas d'accord ne sont même pas en accord et on voit bien cela dans l'histoire du roi Ikoto celui qu'on va nommer Nebus Kanedza Nebus Kanotoza le roi Ikoto quand on l'a expulsé du palais quand on l'a expulsé de son trône royal pour aller dans la brousse par rapport à sa punition à un moment pourquoi il n'y a pas eu de coup d'état pourquoi il n'y avait pas les généraux les gouverneurs qui ont pris le trône dans la Babylone antique à cette époque parce que le trône qui était là avait accepté uniquement à cette époque le roi Nebus Kaneda donc on ne pouvait pas venir prendre le trône ainsi Mon Mon a compris cela il a compris que maintenant Mutat il dit certes l'a fait asseoir spirituellement et visiblement sur le trône et parce que son père Tondo avait aussi donné cet accord quoique nous savons dans le secret que ça vient premièrement du grand ordre des choses Mon Mon est conscient de ça parce qu'étant roi Tondo il a des expériences ottoman spirituel avec le trône c'est-à-dire l'entité en forme de trône mais quand Mon Mon vient s'asseoir il se dit waouh l'entité en forme de trône mais moi je n'ai pas l'expérience que mon père avait comment je vais faire comment je vais comprendre ce trône je vais gouverner comment c'est-à-dire comment je vais comprendre le langage de ce trône là quand il va m'indiquer quand il va me parler en tant que c'est-à-dire lui en tant que roi comment il doit siéger comment il doit se comporter en tant que roi est-ce que je vais écouter le langage c'est ça qu'il dit ici maintenant tu m'as établi roi initié en chef consacré moi à la place de mon père ton d'or je ne suis qu'un jeune homme je n'ai point d'expérience je ne sais pas gouverner selon le nom visible point vous voyez je ne sais pas gouverner selon le nom visible c'est-à-dire qu'il sait gouverner selon le visible mais pas selon le nom visible parce qu'il comprend que le trône où il est assis dans le spirituel il y a une entité qui va représenter le trône dans la gloire la puissance la royauté et la loyauté il ne connait pas encore son langage il n'a pas encore été présenté à cette entité c'est ce qu'il est en train de dire à Moutat il dit si ça c'est le langage des initiés en chef consacré je ne sais pas gouverner selon le nom visible je me retrouve sourdant à la tête de ce peuple que le verbe de Tété a établi ce peuple élu qui est innombrable à cause de sa multitude je suis le serviteur de Tété mets-moi donc mets-moi donc mets-moi donc quand il dit je suis le serviteur de Tété ça dit que je me soumets maintenant il dit mets-moi donc de l'intelligence dans l'esprit pour gouverner le peuple et distinguer le bien du mal donc il dit mets-moi donc de l'intelligence avec un I majuscule il ne veut pas l'intelligence des sages des conseillers il ne veut pas l'intelligence de certains personnes il veut l'intelligence des entités qui viennent du grand ordre des choses donc il veut connaître pleinement le langage du trône où il va s'asseoir spirituellement ce n'est pas des rigolos ils sont là ils sont dans les chambres après il dit ah non Dieu les a parlé que non pas d'autres ils étaient entre le soir ils tapaient les briques les papains ils avaient faim il dit que l'ange les a parus l'ange là dit va c'est là où ta mission commence des rigolos des barriven vous avez déjà parlé à une entité vous venez raconter des hérésies dans les réseaux sociaux Dieu m'a dit le Saint-Esprit m'a mis à cœur ah le Saint-Esprit te met à cœur il te met pas dans l'esprit mais il met dans le cœur n'importe quoi donc donc Mon-Mon il est en pleine conversation dans son état conscient voilà les états qu'il est en train de passer vous voyez déjà la connaissance qu'il avait le langage spirituel soutenu pour tenir une conversation consciente avec Moutarde vous voyez ici que je ne dis même pas avec un esprit mais avec Moutarde parce que Moutarde n'est pas n'importe qui c'est celui qui guide qui entronise les initiés non pas seulement ça mais autre chose encore il lui dit je suis le serviteur de Tétain mets moi donc de l'intelligence dans l'esprit pour gouverner le peuple et distinguer le bien du mal le bien du mal mais il savait c'est quoi le bien du mal vu qu'il a la notion du bien du mal vu que son père l'avait déjà initié il sait il a la loi morale mais il veut distinguer la notion du bien et du mal en profondeur spirituellement donc il veut connaître c'est quoi le bien dans ses profondeurs c'est quoi le mal dans ses profondeurs voilà ce qu'il veut connaître sans cela qui est capable de gouverner un peuple si important si important non seulement le peuple important par sa multitude sa diversité ainsi de suite aussi important dans le sens spirituel et Mouta te dit dit en mon mon je retiens que tu ne m'as non que tu n'as demandé pour toi virgule ni une longue vie il y a virgule je m'arrête d'avoir donc ça veut dire quoi c'est la réponse de Mouta te dit veut tout simplement dire qu'il a constaté qu'il a compris qu'il a pénétré que mon mon ne lui a pas demandé une longue vie c'est ce qu'il dit ici il dit en gros je vois que tu ne me demandes pas une longue vie tu ne me demandes pas tu as atteint de peut-être on va dire 900 ans sur la terre ça tu ne me le demandes pas je retiens c'est-à-dire que tu n'as demandé pour toi ni une longue vie ni la richesse ni la mort des non-initiés des blancs et même celle des 100 mêlés ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? mon mon n'a pas demandé à Mouta Tedi une longue vie il n'a pas demandé à Mouta Tedi la richesse il n'a pas demandé à Mouta Tedi la mort que Mouta Tedi fasse périr les non-initiés les blancs et les 100 mêlés mon mon n'a pas demandé ça contrairement dans les bibliothèques classiques les mensonges mon mon n'a pas demandé ça ce dont lui il a demandé c'était uniquement la sagesse c'est-à-dire l'intelligence qui vient du grand ordre de chance voilà ce qu'il a demandé donc et poursuivre ceci puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité il y a virgule puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité j'agirai selon ta parole je donnerai à ton esprit et non je te donnerai à toi je donnerai à ton esprit Mouta te dit a vu quelque chose a vu que le corps de mon monde était endormi son corps était endormi le corps est faible il ne va pas lui donner cette intelligence là du grand ordre des choses à quelque chose qui est fatigué à quelque chose qui dort à quelque chose qui a soif directement il ne va pas donner cela à l'âme directement mais il dit puisque tu as demandé pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité j'agirai selon ta parole je donnerai à ton esprit la sagesse lui lui a demandé l'intelligence même où Tati va rajouter autre chose pas autre chose il va donner l'intelligence écoutez attentivement parce que mon monde il veut l'intelligence pour savoir distinguer pénétrer la notion du bien et du mal dans toutes ses profondeurs et mon monde lui pense que ça va s'arrêter que là que l'intelligence seulement maintenant Mouta te dit je donnerai à ton esprit la sagesse et l'intelligence donc il rajoute sagesse parce que pourquoi il a rajouté la sagesse parce que mon monde sa demande c'était alimenté par la sagesse c'est pour ça que l'entité de sagesse quand il dit ici je te donnerai je donnerai à ton esprit la sagesse c'est-à-dire l'entité de sagesse va venir avec toi et l'intelligence virgule une science issue de l'un des fruits de l'esprit de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie c'est-à-dire l'arbre de la science du bien et du mal ça veut dire quoi ici ça veut dire que l'entité qui se trouvait dans ce que eux vont appeler le jardin d'Éden c'est-à-dire Mondama Mounienken qui est le jardin d'Éden l'entité dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait interdit à l'homme de se nourrir de s'alimenter c'était l'un de ces fruits qu'on a donné à Mounmoune pourquoi on va interdire cela à moto dans le jardin et on autorise cela à un fils de moto certains vont dire mais ce n'est pas la justice il y a nuance ici la nuance c'est quoi c'est que on a interdit à moto d'être initié par l'arbre c'est-à-dire l'arbre l'enseignement de de l'entité connue sur l'arbre de vie plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que moto était une âme vivante c'était l'astral c'était l'équivalent des songes voyez mon appart interdit à l'esprit de moto parce que l'esprit de moto avait déjà cette connaissance mais sauf qu'en venant dans le visible il se déprouille et c'est le même principe que Moutat il dit entre de faire ici il dit il va donner à l'esprit de Mounmoune et non au corps de Mounmoune et non à l'âme de Mounmoune mais c'est l'esprit de Mounmoune parce que Mounmoune a demandé cela avec sagesse avec sagesse pour une mission or moto certes avait une mission sur la terre il devait manifester le nombre connu mais on l'avait donné les facultés pour cela c'est en cela où il n'avait plus besoin d'être alimenté directement par l'entité de la science du bien et du mal il n'avait plus besoin parce qu'en fonction de ta mission on te donne des facultés appropriées je donnerai à ton esprit la sagesse et l'intelligence une science issue de l'un des fruits de l'entité connue sous le nom de l'arbre de la science du bien et du mal de telle sorte qu'il n'y en aurait jamais eu après moto et mouto et ceux connus donc moto et mouto ça dit que moto et mouto ont quand même pénétré dans cette science et maintenant on peut se dire et ceux connus certains vont se poser la question mais c'est qui les ceux connus est-ce que ce sont les apôtres non non c'était qui les ceux connus c'était qui les ceux connus et qui ne se lèvera jamais plus après toi virgule une autre personne dotée d'une telle sagesse et intelligence virgule excepté les deux êtres qui viendront chacun à leur tour naître dans la condition du non visible parmi le peuple saoua il n'y a point ici donc ça dit qu'après mon nom certes il peut après mon nom il y a eu des prophètes qui sont venus il y a eu des initiés il y a eu des gens qui avaient une grande connaissance les guignas et de suite mon caïsedi mais la sagesse que mon nom avait l'intelligence dont mon taïti a permis qu'il puisse avoir accès c'est Mouto qui avait accès à ça il était bien dans le visible mais Mouto hors hors du non visible a plus de faculté que mon nom même dans le visible donc après Mouto et ceux connus ceux connus c'est qui il y a les enfants de Mouto les enfants de Mouto direct une partie d'enfants de Mouto direct qui avait pénétré sur cette sagesse là il y a des gens comme Kinyabuam ce qu'on va appeler on va dire Meshisedek dans les bibliothèques classiques il y a plein qui ont pénétré il y a Doubisset ce qu'on appelait Énoch ils ont pénétré ceux-là donc jusqu'à la période où Moun Moun arrive même temps dans lui-même son père n'a pas pénétré cette haute connaissance que son fils a eu quoi que ton doit aussi avoir des connaissances chacun a des connaissances au fur en fonction de sa mission mais on vous apprend qu'après Moun Moun donc avant les Moun Moun il y a les gens comme les Boussy qui ont pénétré cela donc après Moun Moun nous t'attèrent il dit dans la révélation certes il y aura d'autres qui auront des connaissances interdites mais pas le niveau que Moun Moun avait atteint excepté les deux les deux donc il y a John qui s'appelle c'est pour ça que John qui s'appelle vient et dit il y a ici plus que Moun Moun et celui qui est en face de vous c'est pour ça que vous ne faites pas le poids il n'y a qu'un seul enseignant si vous comprenez que vous aimez cette vidéo cet enseignement ou pas vous pouvez mettre le pouce en dessous ça ne changera rien le soleil se manifestera toujours le jour la nuit se manifestera toujours vous êtes arrivé vous avez trouvé ce monde vous allez repartir vous allez laisser des générations vont venir au fur et à mesure d'autres m'ont dit mais toi aussi si tu es venu tu as trouvé j'ai toujours été là je serai toujours là dans une conscience dont vous ne pouvez même pas pénétrer ou concevoir avant que la création ne soit je suis et on vous apprend de plus je t'accorde ce que tu n'as pas ce que tu n'as pas demandé la richesse le pouvoir et la gloire de sorte que pendant toute ton existence terrestre aucun roi ne t'égalera aucun roi il n'y a ton mort intime mais c'est à dire aimer mais donc aucun roi non seulement ne sera comme toi et ne t'égalera et si tu marches dans les voies du verbe de Tétain en respectant ses prescriptions et ses commandements comme l'ont fait tes ancêtres il te donnera une longue vie il te donnera une longue vie longue la buaba longue la buaba une longue vie donc c'est ce pour vous montrer que quand vous priez que quand vous voulez quelque chose il ne faut pas parler pour parler est-ce que vous comprenez quand vous vous adressez spirituellement dans la prière utilisez un langage spirituel conscient c'est tout voici une petite particule de la sagesse de la connaissance de Monmon c'est à dire la demande consciente du roi Monmon Salomon donc Monmon tu étais dans l'aubat c'est encore glorifié voilà le but de l'enseignement tout est contenu dans Bible pour aller dans les éditions zoulasson.com vous allez trouver Bible la seule version où il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de mensonge il n'y a pas de contradiction la vraie histoire de l'humanité la vraie histoire des prophètes des patriaches du monde spirituel des multivers de tout ce qui existe de tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer au Kosovo c'est là-dedans donc l'aubat se glorifie toujours on est vendredi vous savez où il y a les questions reponses vous allez vous connecter et on va répondre donc partagez cet enseignement partagez beaucoup le direct à plus tard à plus tard